Bonjour les amis, et bien cette vidéo est un peu plus compliquée que d'habitude parce que je vais tenter d'expliquer à un de mes amis dont je tairai le nom parce qu'autrement il risque d'être pas content parce qu'il ne comprend rien, il ne comprend rien et il croit que c'est moi qui ai tort Vous vous rendez compte ? Mais comment peut-on ? Enfin bon, alors moi je suis personnellement de l'avis de DxO DxO, vous connaissez peut-être cette boîte DxO, c'est une boîte française qui étudie les optiques et qui a une manière de faire qui est pas mal du tout C'est à dire, ils ont la réelle perception, par exemple ils prennent un appareil, ils mettent une optique dessus et ils disent voilà, cette optique sur un APS-C et bien elle représente 15 millions de pixels et la perception, si on met un full frame dessus, l'équivalent n'est plus qu'à 7 millions de pixels Donc il vaut mieux acheter l'optique qui convient à la taille du capteur, c'est à dire l'optique pour laquelle le format a été fait Le format a été fait pour un certain type d'optique et donc je vous donne un exemple ici, voilà Ça c'est le Canon 6 MK2, c'est à dire le nouveau modèle Et cet appareil, alors j'ai mis, comme je mets, vous voyez des gros objectifs lourds J'ai acheté un boîtier small rig qui le rend beaucoup plus grand mais beaucoup plus facile à porter Et qui en plus nous laisse, les amis, l'accès à Arca Suisse pour le poser de manière très sécurisante sur un pied Et en plus qui nous laisse l'ouverture derrière avec l'accès facile, malgré la plaque, à la carte et à la batterie Alors maintenant je vais essayer de vous expliquer comment ça marche tout ça Alors là vous avez les optiques classiques, les optiques M qui sont livrées, qui ne sont pas livrées, que vous achetez pour cet appareil Elles sont extrêmement petites mais elles sont réduites Alors il y a Sigma qui est venu à l'aide des optiques M en faisant trois optiques Sigma Le 16 mm, mais vous voyez il est gros parce qu'il ouvre un 1.4 Le 30 mm qui ouvre un 1.4 et le 56 mm qui ouvre un 1.4 aussi Alors donc ces optiques complètent la gamme Pour moi ça va très bien parce qu'il y a ce que j'aime, il y a un 11.22 Ce qui fait qu'on a un très très grand angle, vous savez c'est un coefficient 1.6 Donc la moitié en plus, on est à 17 mm Donc 17, 18 mm Donc c'est superbe, c'est superbe, c'est un très beau grand angle Alors maintenant l'avantage de cet appareil qui fait déjà 33 millions de pixels Pourquoi j'ai revendu mon Canon RP pour acheter celui-ci quasiment au même prix Alors d'abord parce qu'il a des dernières innovations que le RP n'a pas Il est beaucoup plus rapide Le Viewfinder je trouve qu'il est fantastique Parce que vous voyez il dépasse et donc on n'a pas le nez sur l'écran Et quand on veut déclencher en appuyant dessus Et bien on ne le fait pas avec le nez sans faire exprès Alors maintenant, pourquoi cet appareil est aussi intéressant ? Parce qu'en plus de mettre les optiques normales Je dis M, j'enlève l'optique M Et je mets un Canon, un adaptateur Canon, les amis Voilà, et maintenant cet appareil peut utiliser la totalité des optiques EF et EF-S C'est-à-dire pour Canon Full Frame et Canon APS-C Alors une optique, vous voyez, où l'intérêt est évident C'est par exemple, vous avez ce 17,50 Qui ne coûte rien, c'est-à-dire aux environs de 200 dollars Qui ouvre à 2,8 sur toute la gamme Si vous multipliez, ça fait le 24,70 classique Mais qui coûte habituellement à 2,8 Que vous trouvez à des prix aux environs de 1000 dollars Alors que là, vous êtes à 200 dollars, les amis Vous êtes à 200 dollars, voilà Alors, ça fait, voilà, maintenant vous avez compris l'intérêt De mon Small Rig, de cette boîte Et maintenant, je vais photographier la caméra avec laquelle je filme Avec laquelle je filme Vous allez voir, c'est marrant Je lui ai mis une casquette Pour pas qu'elle prenne le soleil Parce que j'ai le soleil juste derrière Alors là, j'ai mes 33 millions de pixels Mon Focus marche tout à fait normalement C'est réellement une optique Canon Donc, il n'y a aucune différence Quand j'ai mis la bague Avec un boîtier qui utilise des optiques EF ou EF-S Ou celui-ci Voilà Alors là, vous avez une gamme absolument monstrueuse d'optiques Alors maintenant Que vous avez compris ceci, les amis Je vais vous expliquer Quel est l'intérêt de cet appareil Chose que mon ami ne comprend pas Il ne comprend rien Alors par exemple J'ai cette optique Qui est le Le IRIX 15 mm Qui ouvre à 2,4 Alors 15 mm C'est un très grand Très grand angle Mais Cette optique Vous la trouvez aux environs de 300 dollars Les amis Et Je la mets là-dessus Alors bien sûr C'est énorme aussi Mais L'avantage C'est que c'est un 15 mm Alors 15 plus A peu près 8 Ça fait un 23-24 mm Qui ouvre à 2,4 Donc C'est pas mal du tout Je vais prendre Une photo De la même manière Pour vous montrer Voilà Je mettrai tout ceci Et voilà Je vérifie C'est bon Alors il m'a fait 320 à 6,3 A 100 hasard bien sûr Alors maintenant Je l'enlève les amis Alors C'est la seule optique Qui ne marche pas Avec le Speed Booster Parce que De son montage Fait que Elle ne rentre pas Sur le Speed Booster Maintenant L'autre avantage Les amis Ça C'est les fameuses Optiques L De Canon Les plus belles optiques Alors là J'ai le 70-200 Et là J'ai le 17-40 Alors Là Pareil Je multiplie Le 17 Ça fait à peu près Un 24 Et Voilà Ce que ça me donne Mais Ça devient Un 24 Qui ouvre à F4 Donc un 24 Qui ouvre à F4 Bon C'est pas particulièrement Intéressant Mais Je vais vous expliquer Tout de suite En quoi C'est intéressant Je prends La photo Il faudrait peut-être Que j'enlève Le capuchon Et voilà D'ailleurs D'ailleurs Je vais me mettre En automatique Pour ne pas être en digital Comme ça Vous entendez Le déclenchement Voilà Alors ici Vous avez Un 24 40 40 Ça fait un 24 70 Qui ouvre à 4 C'est à dire Une optique Qui est chère Alors que celle-ci Maintenant La EF Vous la trouvez A des prix Extrêmement raisonnables Sur Ebay Puisque Vous le savez Canon a sorti Sa gamme RF Pour mirrorless Donc Je l'enlève Alors Je vais pas vous montrer Je vais pas monter Celui-ci dessus Je vais le monter Sur La prochaine Alors maintenant J'enlève La bague Canon Alors cette bague Canon Vous voyez Y'a rien dedans Mais elle transmet Simplement Toutes les informations De manière Est-ce qu'on puisse Utiliser Très facilement Toutes les optiques EF Et EFS Sur ce boit Alors Je vais vous dire Les bruits de couloir Qui disent que Les Canon Série M Et bien c'est fini On n'en fera plus J'y crois pas un instant Parce que c'est L'appareil le plus polyvalent Et Canon Vient de sortir Le M6 Mark II Et vient de sortir Le M50 Mark II Alors s'ils veulent arrêter Pourquoi est-ce qu'ils en feraient ? Alors maintenant Je vais vous montrer Le très gros intérêt Les amis Alors Là J'ai Une optique EFS Qui fait 24 mm Alors 24 mm Equivalent Full frame Ça fait 40 mm Ça fait 40 mm Et ici J'ai Le 40 mm Donc celui-là Et celui-là Ça fait C'est la même optique Ça pour APS-C Et ça Pour full frame Alors maintenant Pourquoi À quoi je vais en venir ? Cette optique Je vais la mettre J'aurais dû le faire avant Sur Sur Le Canon Sur la bague Canon Voilà 24 mm Voilà Je la mets Sur le Canon C'est désagréable Il y a le voisin Qui a le jardinier Et voilà Vous voyez Ça ne fait pas gros Et maintenant Ceci Je le mets Là-dessus Donc J'ai bien Avec ce 24 mm En APS-C Sur Un boîtier APS-C Coefficient Multiplicateur 1.6 J'ai donc bien Un 40 mm Et je fais Donc une photo Au 40 mm Et maintenant Si je l'enlève Les amis Et que je mets À la place J'espère que Ce n'est pas trop compliqué Le vrai 40 mm C'est-à-dire Le full frame Ça va me faire Donc À peu près 60 Pas à peu près Même tout à fait 64 mm 64 mm Et je vais faire La photo Et voilà Ce que nous dit DxO A savoir Que Si je fais Ceci J'aurai Une qualité Moindre Ce qu'il appelle Les millions De pixels Perceptibles Voilà Donc Mais Mais Maintenant On passe À l'avantage Et pourquoi Ce boîtier Pour moi Est extraordinaire J'enlève J'enlève La bague Canon Je mets À la place Ce qu'on appelle Un speed booster Alors un speed booster C'est un adaptateur De la même manière Mais Vous voyez Celui-ci Il a une glace Il a une lentille Et que fait Cette lentille Elle Transforme Le full frame L'image Entière Elle la Rappetisse Pour que ça prenne Exactement La taille Du sensor D'un APS-C Donc Qu'est-ce qui se passe Quand on fait ça Et bien Je vais mettre Maintenant Mon 40 mm Alors Quand on fait ça Il y a un coefficient Multiplicateur De 0,71 Donc On part Donc De 40 Ça fait 64 On multiplie par 0,71 Et on tombe À peu près À 44 45 mm Contre 40 Donc Ce sera Un peu plus grand Mais Mais Les amis Je n'ai plus Ici Un 2,8 mm 2,8 Une ouverture De 2,8 Mais J'ai une ouverture De 2 Ou même De 1,8 Alors Vous voyez L'intérêt Est évident J'ai à peu près 10% De focale En plus Donc Au lieu de 40 45 Et J'ai Par contre Au lieu De 2,8 Je suis tombé À un 8,2 Donc L'intérêt Est évident Pour Cet objectif Par exemple Qui est Un 70 200 Alors Le 70 200 Vous le savez Certainement Il est Il est Il est D'une taille À peu près Raisonnable En 4 Avec une ouverture De 4 Et il est Monstrueux Avec une ouverture De 2,8 Mais Quand je le mets Avec un speed booster Il devient 2,8 C'est à dire C'est à dire Qu'une optique Qui coûte 300 400 Dollars D'occasion En très bon état Devient Une optique Qui coûte 600 700 800 Dollars Parce qu'il ouvre A 2,8 Et en plus Sans avoir L'inconvénient Du surpoids Je fais Toutes ces photos Comme ça Je pourrais Vous les montrer Et je me mets A 70 Voilà Alors J'aurais peut-être Pu aussi Mais bon Je ne vais pas faire 150 photos Bien sûr J'aurais Au lieu D'un 70 J'aurais Un 110 Si J'avais mis L'autre bague Celle-ci Qui ne réduit Pas La focale Alors Voilà Les amis Alors La discussion Que j'ai Avec mon ami Mon ami Me dit Qu'il n'y a Pas De perte Puisque On On utilise La totalité Du capteur C'est vrai Qu'on utilise La totalité Du capteur Mais L'optique N'ayant pas Été faite Pour ça Et bien On a une perte Au point de vue Qualité Alors Vous l'expliquez DxO Vous l'expliquera Beaucoup mieux Que moi Je mettrai les liens Moi J'en suis pas capable Mais par contre L'avantage De ce boîtier Est phénoménal Puisqu'avec Vous avez Les optiques Normales C'est à dire Celles-là Les M Qui sont toutes petites Que vous mettez Dans la poche Vous avez Les optiques EF S De Canon Vous pouvez avoir Les Sigma Les Tamron Etc Celle-ci Elle se monte Extraordinèlement bien Sans aucune différence Sur ce boîtier Et surtout Vous avez En plus Toutes les optiques EF C'est à dire Les optiques De tous les DSLR Depuis 50 ans Canon Que vous pouvez mettre Là-dessus Et Qui utilisent Suivant la bague Que vous allez mettre Ou un facteur De crop A 1.6 Ou un facteur De crop A 1.1 Ça veut dire Que vous avez Multiplié Pour le prix Du speed booster Vous avez Multiplié Le nombre D'objectifs Que vous avez C'est-il pas Fantastique ? Alors maintenant Vous avez Effectivement En plus Les amis Les fameuses Optiques De Sigma Qui sont Hyper réputées Donc j'ai déjà Parlé Du 16mm 1.4 Et maintenant Une de mes optiques Préférées Surtout Pour filmer C'est Le 18 Le 18-35 Le 18-35 De Sigma Qui est Une Art Lens Alors Elle est lourde Elle fait 1 kg Encore une explication Pourquoi Je suis obligé Si j'oublie De remettre La bague Ça va pas Me servir A quelque chose Alors bien sûr Je peux pas Mettre de speed booster Pour faire marcher Un APS Puisque La taille Du capteur C'est exactement La taille du capteur Donc il n'y a rien A changé Mais par contre Je mets Je suis obligé De mettre Bien sûr Chose que je laisse Quasiment tout le temps A savoir La bague Canon Pour cet appareil Alors voilà En fait Quand j'utilise Mon appareil Avec les grosses optiques Je mets la bague Et je n'y touche plus Quand Je veux aller Me promener Et avoir quelque chose J'ai des oiseaux Superbes Après Dès que j'ai fini Ma vidéo Je vais aller Les photographier Il y en a un Une bombe Donc J'étais en train De vous dire A ce moment là J'enlève La cage C'est à dire Cette espèce de boîte La small rig Et je ne mets Que les petites optiques M Voilà Et comme ça J'ai quelque chose Que je peux quasiment Mettre dans la poche Les amis Alors là La qualité De cette optique Aussi bien à 18 Qu'à 35 Et fabuleuse Voilà Alors maintenant Je vais vous dire Au revoir Je vais prendre Cette optique Qui est une optique Full frame Comme il y a encore Beaucoup de soleil Je vais multiplier Elle va à 600 600 multiplié Par le facteur de crop 1.6 Je peux avoir Donc 960 mm Alors Où je l'utilise En 960 mm Avec la bague Canon Où je l'utilise En 670 A peu près Avec Le Viltrox Speedbooster Vous voyez l'intérêt Voilà les amis Je vous remercie Et j'espère avoir été Précis Concis Et surtout Pas trop long Pas trop long Et Mettez les commentaires Comme quoi Il est Il comprend rien Mon ami Il comprend rien Mais je n'en veux pas Je n'en veux pas Tout le monde Ne peut pas Hein Voilà Il me dit En plaisantant Je dis Bon Je ne t'en voudrais pas Quand il me présentera Tes excuses Merci les amis Un très bon dimanche Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada